Musique Bonsoir à tous. Cela fait qu'en 9 ans que le Président de la République a accédé à la magistratus suprême. C'était un 6 novembre 1982. Quelques années plus tard, Paul Biaf fait face à une violente contestation sociale et politique. Des villes mortes s'en suivent. Les résultats controversés d'une élection présidentielle embrassent le pays en 1992. Les acquis de la tripartite n'ont pas résolu des problèmes de fond. Lesquels problèmes ressurgissent en 2008 lors des émeutes de la faim avec en toile de fond la levée de boucliers contre la modification de la Constitution et le dévouillage de la limitation du mandat présidentiel. Pour l'un des plus farouches contestataires du régime BIA, la victoire écrasante du candidat du RDPC à l'élection présidentielle d'octobre 2011 couvait des crises latentes qui ont fini par exploser entre 2014 et 2016. Véléité d'insécurité à l'extrême nord, crise sociopolitique dans les régions anglophones, suivie d'une guerre sans précédent. Quelle est l'autopsie de la situation sociopolitique et économique du Cameroun ? Comment opérer la renaissance du pays ? Pourquoi les intelligentsia sur le plan national peinent à contribuer à l'essor du Cameroun ? Ce soir, c'est l'heure de vérité pour le professeur Samen Bongo, philosophe, sociologue, docteur d'État, ancien doyen de la faculté des lettres et sciences humaines à l'université de Douala, ancien directeur de l'école des cadres de l'UPC, auteur de plusieurs ouvrages sur la philosophie classique africaine, le patriotisme héroïque camerounais, mais également les enjeux de renaissance pour le continent africain. Invité de l'émission La Vérité en face du professeur Samen Bongo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et vous respecte, chers amis. Pour mener à bien cet entretien, professeur Samen Bongo, je suis en compagnie de deux autres journalistes du groupe Equinox. Amson for me. Good evening. Good evening, Sadiq Naufeli. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the number one programme, La Vérité en face on Equinox Television. We're live from Douala, Cameroon's Economic Capital City. Tonight we're receiving a teacher of philosophy, sociologist, and a former dean of one of the biggest faculties of the University of Douala. We're receiving Professor Samen Bongo. Professeur, thank you for accepting your invitation. Merci, bonsoir. Et juste à côté de vous, Duval Frango. Bonsoir Duval. Bonsoir Cédric. Bonsoir à l'invité, le professeur Samen Bongo. Et bonsoir aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Mère espère. Professeur Samen Bongo, vous avez obtenu votre doctorat de troisième cycle en sociologie, sociologie politique, à l'université René Descartes, à Paris, 1977. Et quelques années plus tard, l'on vous retrouve formateur des cadres de l'UPC Manidem. Qu'est-ce qui explique cet engagement politique au sein de l'UPC Manidem, au moment où les Camerounais, ou du moins le gouvernement Camerounais, attend que ces nouvelles générations à laquelle vous faisiez partie, à cette époque, rentrent au pays pour contribuer à l'essor du pays. Pourquoi vous avez choisi de vous engager dans cette formation des cadres de l'UPC Manidem, dont vous savez que cette formation politique était plus ou moins interdite d'existence, d'activité sur le sol camerounais ? Oui, merci. Je dois préciser, j'ai suivi tout à l'heure directeur de formation, quelque chose comme ça. Bon, j'ai fait de la formation, mais je n'étais pas directeur de formation. Et ce n'était pas une activité professionnelle pour moi en tant que tel. Ce n'était pas. J'étais un militant. J'ai un certain parcours, n'est-ce pas ? J'ai fait, après le baccalauréat au lycée Jossadouala, j'ai fait l'université à Dakar. Et à Dakar, j'ai trouvé, en 1970, des étudiants camerounais, organisés dans l'UNEC. Et l'UNEC qui est lié à l'UPC. L'UNEC Union Nationale des Étudiants du Cameroun, lié à l'UPC. Bon, c'est là que j'ai commencé à me former au niveau syndical et au niveau politique. Plus tard, je me retrouve à Paris et je continue ce parcours. Bon, maintenant, j'obtiens un doctorat. Je n'ai jamais été boursier camerounais. Je me suis débrouillé avec mes petits moyens, ou mes médiocres petits moyens. Néanmoins, je suis responsable et je sais qu'il faut rentrer. Mais il se trouve que certains camerounais ne pouvaient pas rentrer. C'était tout simplement des exilés. Donc, j'étais en exil, je ne pouvais pas rentrer. Vous savez... Quelle est-ce que vous avez posé qui vous a conféré ce statut d'exilé ? Pourquoi vous vous considériez, à ce moment-là, comme un exilé ? Quand je partais du Cameroun, je suis parti du Cameroun en septembre 1970. Donc, quelques semaines après l'arrestation de Ernest Wannier. Et étant à Dakar, j'ai communiqué avec ma famille, puisque j'arrive à Dakar, je trouve un pays ouvert, on peut parler. Alors, je communique avec mes frères, mais il se trouve que je leur explique ce que j'apprends de l'UPC à Dakar. Bon, malheureusement, Fauchivet, qui s'occupe de violer le secret de la correspondance, se rend compte que nous devions être de dangereux criminels. Mes deux frères sont enfermés, mon grand frère et mon petit frère, pendant quelques mois. Donc, je ne suis pas en odeur de sainteté, hein, dans ce pays, uniquement parce que j'informe mes frères. Je dis, bon, ce qui se dit ici à l'étranger, voici, tout simplement. On est en 1970, période très délicate. Vous êtes plus jeune, vous ne pouvez pas savoir à quel point la répression était systématique. Tous les courriers étaient lus, tous. Mon frère est né, allé à l'aéroport, posté la lettre, il s'est dit, bon, elle ne sera pas lue, bon, tout est lu. Bon. De toutes les façons, à Dakar, j'ai pris conscience véritablement des problèmes du pays. Et je suis devenu un militant. De l'UNEC, mais l'UNEC, sa ligne syndicale, c'est le syndicalisme révolutionnaire. Et je vous dis que c'est lié à l'UPC. Donc, vous voyez qu'une personne qui a une telle vision, de tels engagements, ne serait pas tellement à l'aise au Cameroun. Voilà. Alors, vous êtes en France. Vous choisissez de faire d'abord la sociologie politique et ensuite philosophie politique. Est-ce que ces choix, ce parcours universitaire, est également lié à votre engagement politique, qui vise à construire vos outils qui vous permettront de mieux appréhender l'environnement sociopolitique de votre pays ? La politique m'intéresse beaucoup depuis le lycée. Lors des dernières années du lycée, j'étais en classe première, je crois, et le phénomène Che Guevara est arrivé. Et ce phénomène m'a beaucoup intéressé à un point tel que mes amis ont commencé à m'appeler Che Guevara. Octobre 67, bon, jusqu'à aujourd'hui, mes amis de lycée m'appellent comme ça. Donc, la politique m'a beaucoup intéressé. Et les événements du Cameroun étaient de nature à booster, si vous voulez, cet intérêt que j'avais pour la politique. Lorsque vous êtes formateur des cadres de l'UPC, votre rôle, en quoi est-ce qu'il consiste concrètement ? Non, enfin, vous voulez insister sur cette formation, non ? Disons, parmi les jeunes, à Paris, l'UPC était déconstruite. Ongli Masaga, Mokoko Prizo, Samuel Makit, bon, j'en oublie, ils se sont mis à reconstruire l'UPC. Bon, et pendant ce temps, nous, les jeunes, nous étions là. Bon, j'étais, bon, j'étais un philosophe. J'ai rencontré des enseignants importants, intéressants depuis Dakar, des Français de gauche, à Paris aussi. Et je me suis intéressé à la pensée révolutionnaire, au marxisme. Donc, j'étais en mesure, peut-être, au sein de l'UPC, d'apporter des éclairages sur la philosophie marxiste, la pensée révolutionnaire, etc. Bon, donc, j'ai fait un ou deux exposés sur ces questions-là, mais je n'avais pas un statut de formateur. J'étais un militant, personne n'a un statut de formateur. Et ça n'a pas duré, voilà, dans ce cadre-là de l'UPC Manidem. Et quelques années plus tard, vous décidez de rentrer au Cameroun après l'arrivée du président Paul Biya à la tête du pays. Comment avez-vous perçu ce changement à la tête du Cameroun entre ce régime répressif dont vous venez de décrire l'un des aspects sous Aïdjo et l'arrivée, les premières années du président Paul Biya ? Oui. Lorsque le président Paul Biya s'installe, il s'adresse à l'UPC, de façon diplomatique ou pas diplomatique, il s'adresse à l'UPC. Il dit que les exilés peuvent rentrer. Il le dit à clair et haute voix. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à rentrer. Bon, mes amis très proches à l'époque, vous les connaissez, c'est Ekané Anissé, Suzanne Kalaloubet, Ekoé Henriette. Voilà, bon, on a commencé à penser à rentrer à cette époque, tout simplement. Et on avait un certain espoir, si vous voulez, parce que c'était une nouvelle figure et généralement, les nouveaux tiennent à apporter quelque chose de nouveau. Donc, il y avait un certain enthousiasme et c'est la parole d'un président de la République. Il disait aussi qu'on n'avait plus besoin d'aller au maquis pour exprimer ses idées. Il le disait clairement, donc nous pouvions rentrer rassurés. Bon, simplement, nous avons constaté qu'après la période euphorique de rigueur et moralisation, c'était autre chose qui apparaissait. Qu'est-ce qui apparaissait à ce moment-là ? Parce que vous avez été convaincu par le discours du président de la République, nouvellement porté à la tête de la magistrature suprême, convaincu de cela, vous êtes rentré au Cameroun. Pourquoi il y a eu ce déchantement ? Une des questions centrales, de notre point de vue, sinon la question la plus importante, est que l'UPC Manidem, l'UPC en tant que tel, n'est pas reconnu. Nous rentrons, mais c'est comme si nous étions toujours en clandestinité. Et à l'heure actuelle, il y a en réalité une seule UPC au Cameroun, puisque les diverses fractions qui apparaissent sont des alliés du pouvoir, le disent clairement, donc appartiennent au même camp. Une seule UPC existe qui appartient au camp populaire, au camp de la Révolution. Et cette UPC n'est pas reconnue. Jusqu'à aujourd'hui, cette UPC a gagné des procès jusqu'à la Cour suprême, mais elle n'est pas reconnue. C'est-à-dire que le ministère de l'administration territoriale, depuis Anze Tungue, etc., ne veut pas parler de cette UPC. Bon, à ce moment-là, il y a lieu d'être déçu, d'être profondément déçu, de voir que la parole, pourquoi l'UPC est-elle interdite ? Bon, plus tard, on verra que les personnages historiques sont réhabilités, entre guillemets. Mais même jusque-là, l'UPC n'est toujours pas reconnue. L'UPC, c'est mon idem. Mais avant cette reconnaissance que vous attendiez, il y a eu ce vent de contestation qui a soufflé sur le Cameroun avec l'avènement du multipartisme. Comment avez-vous analysé cet événement et pourquoi vous vous y êtes engagé sur cette voie-là ? Bon, vous savez, on ne prévoit pas les événements historiques. En 1981, des patriotes, moi j'avais pris du recul au niveau organisationnel par rapport à l'UPC à cette époque. Mais des éléments patriotes très engagés ont commencé à réfléchir. Parce qu'en Afrique, les peuples bougeaient dans divers pays. Même avec ça, c'est une espèce de coïncidence historique. Parce que dans beaucoup de pays d'Afrique francophone, même avant le vent d'Est, un début de réflexion commence à se manifester. Bon, il se trouve que au Cameroun, des patriotes qui se sont réunis ont voulu adresser une lettre ouverte au président de la République pour le multipartisme. Et la constitution du Cameroun dit que les partis concourent à l'expression du suffrage, au pluriel. Ça veut dire que le pays, le Cameroun est un pays de plusieurs parties, un pays de multipartisme. Et on viole la constitution. Ce n'est pas aujourd'hui seulement qu'on le fait, depuis toujours. Donc il fallait le multipartisme. Il y a eu des arrestations diverses. Et lorsqu'on réprime, on croit qu'on résout un problème. Mais c'est une machine qui est lancée. Et finalement, avec la fibre patriotique, qui est toujours là, bon, nous avons éprouvé le besoin. Moi, personnellement, j'ai fonctionné avec d'anciens patriotes arrêtés au Cameroun en 75, 76, je crois. Pareil jour à l'époque. Mon petit frère faisait partie de ces gens. Il a fait quatre ans de prison à Yoko. Et un certain nombre de ces anciens prisonniers m'ont contacté pour que nous fassions, nous intervenions de manière assez active dans cette période d'agitation qui s'annonçait. Et on a commencé à s'organiser. Et on avait une structure qui s'appelait le Parti Socialiste Démocratique. Et nous, nous sommes engagés dans les villes mortes avec cette structure-là, de manière, avec nos petits moyens, mais de manière déterminée. Est-ce qu'on peut conclure que cet engagement politique ou bien cette adhésion à ce mouvement d'ensemble qu'on observe au début des années 90-10, avec le vent de l'Est qui souffle, est-ce qu'on peut considérer que c'est la conséquence des frustrations accumulées depuis l'arrivée du président Biya et surtout les espoirs déçus de tous les discours qui ont été prononcés ? Est-ce qu'on peut mettre ces éléments bout à bout ? Les populations africaines en général, surtout dans les pays du francophone, sont extrêmement choquées par le fait que le néocolonialisme s'installe fermement et aussi qu'à l'époque du premier président du pays, une certaine construction économique se fait. Il n'y a pas tellement de chômage, les jeunes sortent des écoles, ont du travail, etc. Et le néocolonialisme étant là, les entreprises étrangères notamment, exploitant fortement le pays et imposant leurs normes. Vous savez que vers 85, 86, 86, 87, on est obligé d'entrer dans le FMI. Et le FMI, c'est les privatisations, c'est les compressions, c'est le chômage, etc. Donc, il y a tout un sous-bassement en Afrique qui va préparer les éléments qui auront lieu quelques années juste après. Le FMI y est pour beaucoup et les conditions de vie extrêmement difficiles qui vont apparaître. La dévaluation arrivera par la suite ou les dévaluations notamment au Cameroun. Donc, si vous voulez, ce n'est pas seulement le Cameroun qui est concerné, puisque le mouvement des conférences nationales souveraines embrasse de nombreux pays en Afrique. C'est ce renforcement du néocolonialisme, de la dureté de l'exploitation impérialiste, incarnée notamment par le FMI, qui va certainement créer... Donc, en réalité, le mur de Berlin qui tombe, ou si vous voulez, le discours de la Bôle, entre autres, ne sont que, on va dire quoi, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bon, des fois, il y a des éléments déclencheurs, mais c'est peut-être plus que ça. Parce que ces facteurs-là créent un certain déblocage au niveau psychologique. À l'époque, on écoutait RFI. Dans tel pays, ça se passe comme ci. Dans tel autre pays, ça se passe comme cela. Bon, alors, ce qui se passe, qu'on appelle Vendeste, joue un rôle important. Mais, enfin, le discours de la Bôle, pas vraiment. Mais les conditions existent à l'intérieur de nos États. Mais quand vous vous engagez avec le PSD, aux côtés des autres formations politiques qui constituent plus tard l'Union pour le changement, l'objectif, c'est quoi ? La Conférence nationale souveraine. Un grand débat qui se déroule dans beaucoup d'autres pays, dirigé par une personnalité de la société civile, pas dirigé par un ponte du RDPC. Vous savez que la tripartite qui a tenu lieu de débat ici a été dirigée par le Premier ministre. Non, une véritable conférence. Et ces conférences ont entraîné des changements de leadership dans divers pays en Afrique. Il fallait au moins ce grand débat. Et c'est ce qui se réclame aujourd'hui aussi. Mais quand vous dites un grand débat, est-ce que le débat était la finalité ou bien la finalité, c'était le changement ou un renversement du système ? Oui, mais à travers le débat, on revoit les fondements. Parce qu'on a bien vu qu'au Bénin, dans notre pays, ces conférences nationales souveraines ont été pratiquement, on va dire, des coups d'État, enfin, entre glyphes, qui ont permis effectivement ces changements de régime. Est-ce que vous, au PSD, quand vous vous mettez ensemble avec les autres, c'est dans cette logique-là ? Ce n'est pas le PSD en tant que tel, seul. La logique est celle-là. Qu'un grand débat s'ouvre. Lorsque ce débat va dire les problèmes du pays, il sera suivi d'élections et il est certain que ces élections ne pourront pas reconduire le pouvoir en place qui est disqualifié. Et c'est ça qui s'est passé dans divers pays. Professeur, quand vous étiez la politique atmosphère en Cameroun à la fois quand le Bia regime s'est passé et les promesses de la présidente Bia qui cause beaucoup de vous, including vous, de venir à Cameroun, quand vous étiez la politique atmosphère de la période à quand le pays de Cameroun a vu ce qu'il est commonly referé à la fin de change, le comeback de multipartisme, est-ce que le régime était forcé de prendre le multipartisme ou que c'était un régime qui était rapide et prête de donner le multipartisme? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un certain espoir. On avait un nouveau président qui traînait des pieds parce qu'il est là depuis 82. C'est une dizaine d'années après et après un certain nombre de luttes que nous arrivons au multipartisme. il y avait un certain espoir. Le multipartisme pouvait avoir un contenu sérieux, notamment par rapport au fait qu'il devait intervenir ici à travers, à partir, après les villes mortes et après un dialogue. Un dialogue sérieux. sérieux. Mais il n'est pas exclu que le parti au pouvoir donnait le multipartisme à sa façon pour calmer les ardeurs de l'opposition et pour tirer la couverture de son côté au moment venu. qui signifie que il n'est pas un multipartisme donné à les Camerouniens par le régime ou force au régime par les Camerouniens à ce point considérant l'atmosphère qui a été dans le Cameroun avant les années 90. Ce n'est pas le multipartisme n'est pas donné. C'est une lutte qui entraîne le multipartisme. Vous savez ce qui se passe en 90. Le SDF apparaît sur la scène. Lorsqu'il y a des arrestations en janvier 90 il est dit qu'on n'a pas arrêté Maître Yondor et autres parce qu'ils voulaient créer un parti. Parce qu'ils voulaient créer un parti. Ce n'est pas pour ça qu'on les a arrêtés. On les a arrêtés pour subversion ou je ne sais quoi. Bon alors des anglophones mais ils étaient aussi en contact avec des francophones. Ils se sont dit mais pourquoi si le multipartisme permet la création des partis nous allons créer un parti. Donc ils se sont mis à se reconstruire et une importante répression s'est abattue. Donc c'est une lutte importante. C'est un enthousiasme. C'est très intéressant que vous développez. Mais ce enthousiasme dans le période du multipartisme avez-vous vu dans les leaders des oppositions de l'époque des gens qui voulaient exister dans la scène politique par propriétaire de leurs politiques ou vous avez vu des gens qui étaient prêts à reprécier les frustrations des Camerouniens de l'époque avec le régime On ne peut pas dire que les politiciens Camerouniens enfin ceux qu'on appelle opposants on ne peut pas dire qu'ils sont des personnages égoïstes ou immatures ou mal intentionnés qui voulaient simplement apparaître sur la scène. Bon je pense que des personnages comme Frondi à l'époque étaient courageux déterminés la frustration des anglophones est derrière tout ça qui donne tout ce courage et je pense que c'était des personnes déterminées à prendre le pouvoir à représenter les intérêts populaires à leur façon. Parce que beaucoup ont argumenté que quelques années après on a vu une opposition très fragmented opposition few years après le comeback du multipartisme et vous en un de vos analyses vous étiez le point de l'UPC qui est un fragment de la partie de Cameroun et où nous avons des leaders qui se trouvent avec des politiciens et des comportements qui ont posé beaucoup de questions dans les minds des Camerouniens. Oui l'UPC se fragmente l'UPC c'est la bête noire du régime si vous voulez il faut détruire l'UPC à tout prix et on organise des fragmentations bon mais je vous dis toutes ces formations ne représentent rien parce que tous ces UPC de nom qui sont passés de l'autre côté ne sont pas réellement des UPC les UPC révolutionnaires ont été là ont joué un rôle très important dans les villes mortes entre autres les cartons rouges etc et c'était des personnes déterminées à pouvoir accéder aux affaires pour satisfaire les aspirations populaires on voit des défis on voit des défis on voit des défis vous savez il y a eu au moins quatre mois de villes mortes terribles à Douala terrible moi j'ai vu un colonel dans sa voiture rentrer avec son carton rouge à main parce qu'il y avait des barrages partout et des pneus qu'on incendiait etc on disait que le pouvoir était quasiment à genoux et ce n'est pas ce n'est pas faux bon mais le Cameroun est un pays spécial mais 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 le Cameroun est un pays spécial c'est à dire c'est à dire le Cameroun a des richesses importantes le Cameroun est le leader de ce qu'on appelle la CEMAC aujourd'hui le Cameroun a du pétrole dans la zone qu'on appelle anglophone qui compte beaucoup le poids du Cameroun existe et est important l'ex-colonisateur l'état français n'est pas prêt à abandonner le Cameroun donc cet état je parle de l'état français pas du peuple français cet état a soutenu le pouvoir vacillant jusqu'au bout jusqu'au bout c'est ce qui a permis à ce pouvoir de tenir il a soutenu de quelle manière concrètement en quoi cela a permis à ce régime qui était à genoux comme vous l'indiquez de se relever et de se maintenir au-delà de ces contestations vous savez la politique ne se fait pas toujours ouvertement vous avez les services de renseignement sophistiqués vous avez les espères allez voir aujourd'hui la gendarmerie ou partout il y a des espères des espères étrangers qui sont là dans un pays souverain et indépendant ces espères sont des conseillers toxiques souvent du point de vue des couches populaires le Cameroun fonctionne depuis toujours comme un pays ou un peuple à domestiquer ça a commencé avec la colonisation et ça s'est toujours poursuivi donc la répression est permanente aujourd'hui il y a le bire n'est-ce pas il y a le bire mais ce sont des forces spéciales qui sont là pour défendre le dégouté du territoire du Cameroun en 1912 cette force n'existait pas encore notamment mais est-ce que vous pouvez nous donner les outils par exemple qui ont été utilisés selon vous par le régime en place pour réussir à contenir ces contestations et à pouvoir se maintenir au pouvoir en 2008 le bire a été invité à réprimer les populations j'insiste sur la répression sur les conseillers sur l'armement sur le silence du monde occidental les virements nous ont coûté à peu près 500 mots Bokassa est tombé pour moins que ça donc vous avez un état qui est au conseil de sécurité qui influence au niveau national et international qui influence fortement et vous avez à l'intérieur du pays des forces qui sont du côté du gouvernement ça peut être des forces traditionnelles ça peut être des hommes d'affaires et divers autres soutiens qui ont permis au pouvoir de tenir mais la répression dans cette affaire joue un rôle capital professeur creusons davantage cette question parce que lorsqu'on vous a écouté on a bien vu que 90 représente une année charnière il y a eu l'arrivée au pouvoir du président d'hier en 92 avec tous les espoirs que cela a charrié et ensuite il y a eu des déceptions il y a eu des frustrations qui sont accumulées jusqu'au début des années 90 lorsqu'intervient justement ce mouvement d'ensemble et vous dites qu'il y a eu des villes mortes il y a eu l'appel de l'opposition et à un moment donné on a senti que le régime pliait les Chines sauf que par extraordinaire ce pouvoir a pu se renoncer et se maintenir et dans le développement que vous faites le sentiment qu'on a c'est que le pouvoir a beaucoup bénéficié du soutien de l'ancienne métropole la France mais on pourrait vous retorquer que cette France-là était également présente lorsque dans d'autres pays africains il y a eu ces mouvements de conférence nationale souveraine qui ont débouché sur les renversements des régimes on a vu au Bénin il s'efforce au Glo prendre la place de Kéreko on a vu au Congo avec Lissouba qui a remplacé Sassou Nguessou on a vu à Madagascar avec le procès Albert Zafi et qui sont des territoires anciennement sous domination française pourquoi dans le cas précis du Cameroun parce que le Cameroun est un pays spécial ça veut dire qu'il y a eu 15 années de lutte armée au Cameroun contre l'armée française et l'armée coloniale et néocoloniale il n'y a pas eu ça dans les autres pays alors on a un peuple qui a pris des armes contre l'armée française ou l'armée coloniale française pendant une quinzaine d'années ce processus de résistance à l'échelle nationale ce n'était pas une affaire ethnique ce n'était pas une affaire de région ce processus de résistance nationale en Afrique noire a eu lieu au Cameroun seulement pendant une quinzaine d'années ça veut dire que les Camerounais ne savent peut-être pas bien ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent le peuple Camerounais et qu'est-ce qu'ils représentent ? c'est un peuple qui a une capacité patriotique et révolutionnaire importante et nous devons cela à des leaders comme Omnioube Ernesto Andier Moumié qui sont des personnages Omnioube a parlé à l'ONU à plusieurs reprises c'est des personnages importants Moumié a circulé à travers le monde Moumié aussi et on a des leaders consistants déterminés qui ont eu une idéologie qui ont écrit des ouvrages très importants donc ça c'est la spécificité du Cameroun cela n'a pas commencé avec l'UPC en 1884 à Bounabéry ici la résistance a commencé une résistance armée contre la colonisation allemande avec l'oprise oui donc le Cameroun a cette cette espèce de particularité qui fait qu'un ex-colonisateur ou un néocolonisateur se méfie du Cameroun et s'il a organisé un scénario qui marche il le défend jusqu'au bout in essence you are saying that a change of regime in Cameroun can only be at a time in a moment in a fashion pleasing to France for example that is a change in regime is fully determined or dependent on France non 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 je dis simplement que l'état français a une vigilance particulière par rapport au Cameroun et met d'énormes moyens en jeu pour empêcher le changement it continues right from the 1990 it continues to be right oui tout cela continue ça ne veut pas dire qu'un changement ne peut pas se produire au Cameroun lorsqu'on a fait un tel diagnostic ce sont les leaders Cameroun qui pensent pouvoir représenter les intérêts et les aspirations populaires ce sont ces leaders qui prennent leurs responsabilités aujourd'hui il y a un phénomène nouveau très important qui compte qu'on appelle la société civile vous savez il y a eu des syndicats dans le temps il n'y a pas de syndicats tout cela est bon mais il y a la société civile qui a une certaine autonomie et la société civile a un rôle important à jouer il y a il y a des figures courageuses comme au niveau du rédac Maximilien Gombe qui est la directrice exécutive du rédac oui bon il y a des figures courageuses tout cela est un ensemble de forces qui sont appelées à converger les forces de la société civile les forces politiques pour que le Cameroun puisse surmonter ce blocus l'état français très intéressant de l'état de l'état de l'état time when the opposition had this part in Cameroon to command ghost towns in in major multiple cities like Douala and we saw ghost towns in order but they could not succeed in taking over a 2d it means that the the personalities who are supposed to be at the head of this win probably lacked something they did not have something pleasing to France is that you have to share this analysis on which we would have a leader at the head of the union for the changement rather than an anglophone is that we would have success bon disons on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir on ne peut pas savoir la question du pétrole joue un rôle extrêmement important le rôle est et le pétrole se trouve dans la zone anglophone un leader francophone qui donne des garanties que le pétrole sera contrôlé comme d'habitude bon certainement qu'un tel leader pouvait prendre la place mais certainement pas un anglophone bon maintenant ça ne veut pas dire que le Cameroon au niveau des personnalités appelé à diriger le pays va fonctionner selon les attentes de l'état français non simplement après l'affaire de la victoire volée il n'y a pas eu assez de répondants bon frondi a été mis en résidence surveillée quelque chose comme ça il n'a pas eu assez de répondants parce que des fois la lutte s'essouffle il n'y a pas eu assez de répondants pour que cette bataille continue et impose par exemple la reprise des élections de telle sorte que frondi puisse être proclamé président de la part de qui mais de la part de la position oui bon la part de faire le follow up oui de la part de ce qui lui t'aime mais ce n'est pas simplement les personnes les personnages en vue lorsqu'on sort de plusieurs mois de villes mortes lorsqu'on investit ses espoirs dans les élections et lorsqu'il y a un certain nombre de trucages et d'opérations qui neutralisent des personnes qui commencent à voir les choses autrement il ya pour le moins une période de flottement qui va se manifester et on ne peut pas dire tel bon des phénomènes existent qui sont le ralliement le passage de l'autre côté de certains leaders pour ça ça existe toujours et ça peut jouer un rôle important j'ouvre une parenthèse professeur peut-être je ne sais pas comment ça sera compris quand vous parlez de ce flottement c'est à dire qu'il ya une période il ya eu des villes mortes ensuite il ya eu une élection qui dit on a été volé puis une contestation qui ne va pas jusqu'au bout est-ce qu'on peut faire un rapprochement avec l'élection présidentielle 2018 est-ce que c'est le même schéma puisque on a là aussi on a parlé d'une élection contestée enfin il ya quelqu'un qui a contesté l'élection qui s'est proclamé présent élu est-ce que le schéma est le même selon vous il ya des dissemblances il ya des dissemblances importantes en 92 on sort d'une contestation que les masses populaires ont porté et c'est un phénomène qui n'existe pas maintenant ça veut dire que les élections de 92 sont le prolongement d'une vaste effervescence populaire et d'un combat populaire ce qui se passe maintenant se joue uniquement au terrain sur le terrain institutionnel et électoral bon d'un autre côté il ya le problème anglophone il ya le problème anglophone enfin entre guillemets un pro un problème ça un problème va se poser est ce que il y a un soutien suffisant des populations notamment les populations de cette zone qui est en guerre par rapport au processus électoral voilà donc il ya des différences de cet ordre qui sont telles que la comparaison ne peut pas vous avez dénoncé cette question des héros nationaux puisque vous avez tenu à rappeler le combat qu'ils ont mené pour l'émancipation politique et l'indépendance du cameroon avec cette guerre qui a duré une quinzaine d'années est ce que les autorités camerounaises ont mesuré l'importance de la contribution de ces personnalités dans l'émancipation dans l'indépendance du pays cette cette disposition légale qui ont été prises pour la reconnaissance de ces héros nationaux est ce que vous en êtes satisfait comment appréciez vous l'attitude des autorités camerounaises passe à la mémoire et aux combats politiques qui ont été menés par ces héros nationaux c'est une affaire qui qui est troublante pour le peuple camerounais s'il s'y intéresse quelque part c'est un scandale il y a un texte en 1991 l'assemblée nationale le vote au mois de juillet il est promulgué par le chef d'état au mois de décembre 91 en juillet 91 nous sommes en pleine ville morte le grand nord est dans les villes mortes l'ouest est dans les villes mortes le littoral est dans le en tout cas la plupart des régions presque toutes les régions sauf trois trois régions sont dans les villes mortes et regarder les personnages qui sont réhabilité à y joe est réhabilité grand nom moumier et réhabilité ou en y est ouest le quatrième qui est réhabilité c'est une région qui est aussi pleinement dans les villes mortes ça veut dire quoi ça veut dire que ce texte arrive simplement pour calmer le jeu des populations de plusieurs régions engagées dans les villes mortes feront que le gouvernement fait des concessions et reconnaît des personnes ici de leur région comme des personnages historiques voilà le la démarche qui est en jeu c'est pas une démarche démocratique réel il ya des textes qui attendent des millénaires avant d'être promulgués donc pour vous le gouvernement n'avait aucune volonté de reconnaître le combat politique et la contribution de ces personnalités là pour l'essor du cameron cette volonté n'est pas saine et affirmé dans ce texte il ya l'on l'expression le mot les grandes figures une fois il y a certaines figures le titre pour cette réhabilitation de certaines figures à l'intérieur du texte on les appelle des personnes trois fois c'est pour ça que je dis que c'est un scandale c'est des grands personnages historiques la preuve on veut les réhabiliter on ne peut pas se mettre à les appeler des personnes ou certaines figures il ya quand même des termes approprié pour honorer au plus haut point les personnages historiques et dans ce texte il n'y a pas le mot donc les gens disent on a des héros bon c'est normal que le peuple camerounais par lui-même érige ses personnages en héros mais cela n'est pas dans le texte et il faut pas que le peuple camerounais se trompe et imagine que cela est dans le texte et la disposition d'esprit du texte visant à reconnaître l'importance de ces personnes cela n'est pas dans le texte maintenant on dit on les réhabilite parce que ils ont contribué à la naissance du sentiment national le sentiment national n'est pas né en 1960 ou quand il est venu au pouvoir ou quand l'upc a commencé les maquis avant le sentiment national existe avant ça les lignes national même est conçu quand c'est conçu à foulassi quand ils sont dans les années 30 je crois bon je rappelle pas dans le sentiment national existe on ne peut pas mettre des choses comme ça que le sentiment national si on veut on dit ce texte veut réaffirmer ou qu'on que c'est héros ces personnes ont confirmé le sentiment national mais pas qu'il faut naître le sentiment national ça c'est une méconnaissance totale de l'histoire et un déni de tout ce qui s'est passé comme résistance depuis la colonisation allemande jusqu'à l'époque où on est là pour cette en fait pour vous cette loi d'amnistie tout simplement c'est une réhabilitation des figures historiques il n'est nullement question de parler des héros nationaux avec cette loi non c'est pas des héros le vous voyez le le procédé est classique dans cette démarche là martin pour samba mais les martins pour samba et ont fait quelque chose d'extraordinaire ils étaient en combinaison ils étaient connexés ils se sont vus à à douala en 1912 martin pour samba était un commerçant un ancien militaire reconverti dans le commerce et qui a voulu par les armes résister à la colonisation allemande il venait à douala comme il est commerçant mais il faisait entrer des armes voici des choses voici des personnes qui combattent pour la libération du cameroun pas pour net faire naître un sentiment national pour la libération du cameroun est ce qu'on les honore bon il n'y a pas de texte pour simplement on peut prendre une promotion de les miens et l'appeler promotion vous voyez qu'on est on est dans des amusements ça c'est les plus grands personnages de notre histoire est ce que pour vous le gouvernement c'est assez investi pour permettre qu'au système éducatif camerounais par exemple il y ait des cours d'histoire qui renseignent suffisamment sur les actions menées par ces figures historiques pour l'avènement pour l'indépendance du pays pour lutter contre la colonisation et la pénétration allemande et l'administration à la fois britannique et française c'est un autre manquement grave pour ne pas dire des termes plus fort c'est un autre manquement grave dans plusieurs de nos bon l'école primaire et lycée n'en parlons pas mais même au niveau du supérieur si vous tenez un certain langage on vous invite dans un bureau pour vous dire pourquoi vous parlez révolution et tout ça pourquoi vous parlez de ces personnes et lorsqu'on prépare des générations entières d'enseignants à ne pas s'approprier de manière consistante l'histoire de leur pays qui est une histoire extrêmement honorable l'histoire du cameroun de résistance à la colonisation est une histoire extraordinaire on n'en s'est pas mais pourquoi c'est pas pourquoi cela fait peur pourquoi cela fait aussi peur aux autorités pourtant il s'agit de l'histoire de leur pays des devanciers a passé des autorités que le phénomène de la libération dérange ce phénomène ne dérangeait pas à sankara et il ya la plupart des autorités sont c'est des pouvoirs conservateurs et face à des pouvoirs conservateurs qui veulent que le monde reste tel qu'il est il est difficile qu'on se mette à à diffuser des idées qui peuvent amener les mais pour ça c'est un bon gros vous avez été doyen de la faculté de lettres et sciences humaines la université de douala est ce que à ce sujet vous avez eu des problèmes avec je veux dire qu'en tant que chef d'établissement est ce que vous avez eu quelques soucis est ce que avec par exemple le département d'histoire dans la préparation des programmes dans la question des recherches des préparations des thèses est ce que il ya des éléments que vous avez des choses que vous avez vécu qui vous amène à faire ces déclarations là je veux dire le l'air la réticence qu'aurait les autorités à accéder effectivement à l'histoire du pays ou à la rendre beaucoup plus j'ai été doyen pendant deux ans et demi à peu près j'ai démissionné j'ai pris mon bic j'ai écrit au ministre famine de moi j'ai écrit à la présidence de la république parce que les doyels sont nommés sur décret présidentiel j'ai envoyé ce courrier au ministre bon il a traîné ou il n'a pas été envoyé mais par d'autres biais ils sont arrivés j'ai démissionné pourquoi parce qu'on ne me laisse pas respirer qui vous empêchait de respirer on appelle ça l'instance hiérarchique bon vous savez bon vous êtes vous êtes mal à l'aise quelque part vous vous rendez compte c'est à dire qu'au sein de votre propre établissement il ya des personnes qui sont là pour vous combattre quel était le problème concrètement vous êtes doyen d'une faculté c'est vous qui organisez oui le travail le fonctionnement les cours vous rassurez que les étudiants ont régulièrement les cours magistraux des travaux pratiques et que les examens semestriels et contre continue sont organisés dans les délais qu'est ce qui faisait problème lorsque vous étiez à ce à ce poste là simplement une réputation d'opposants de sensibilité ubiciste forcément et vous savez comment les choses fonctionnent dans nos pays moi j'ai été nommé à ce poste je ne sais comment je ne suis jamais allé solliciter une nomination quelque part jamais un jour on me dit des étudiants m'appellent le professeur vous avez dit que non c'est pas moi c'est peut-être un homonyme me disent que non c'est vous on a entendu la radio bon et des personnes qui sont là à un autre niveau au niveau de doyen au niveau de visoire recteur ou de recteur etc au niveau de ministre etc peuvent avoir en tête que nous on veut que tel soit doyen de la faculté de l'électricité en humaine à partir de critères que moi je ne contrôle pas de sectes d'ethnie où je ne sais quoi bon mais s'il se trouve que vous vous êtes là et c'est pas vous êtes indésirable c'est pas vous qui devriez être là on parlera de cette faculté de comment dans quel état vous la trouvez des réformes que vous avez tenté d'engager dans la deuxième partie de cette émission la vérité en face invité ce soir le professeur samet bongo philosophe sociologue up6 en politique universitaire on en parle avec lui dans la deuxième partie de l'émission d'abord une courte pause dans l'émission la vérité en face m Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501